Bonjour mon ami, lorsqu'on type des gens, tu le sais, il y a des choses qui sont relativement, relativement faciles à voir, d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans les choses qui le sont beaucoup moins, il y a souvent les deux fonctions du milieu, parce que les deux fonctions du milieu sont relativement équilibrées, tu le sais, j'en parle assez régulièrement parce que c'est quelque chose d'assez important à voir en fait et à savoir. Et du coup, il y a un problème qui arrive souvent, c'est qu'on peut se demander laquelle est la dominante. Chez un ENTJ par exemple, est-ce que c'est un WNTJ TESE ou est-ce que c'est un ENTJ classique TENI ? C'est quelque chose qui arrive souvent et c'est justement ce qui m'arrive là, je suis en train de typer quelqu'un et c'est ça qui m'arrive, donc justement, ça me donne l'idée d'en parler. Donc, comment faire pour les différencier ? Eh bien, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que du coup, on va devoir utiliser une accumulation d'anecdotes pour réussir à trouver au final laquelle est la vraie fonction dominante. Il y a des gens qui, même pour la fonction du milieu, ont une claire préférence pour une des deux, mais parfois c'est vraiment équilibré, etc. Mais même chez les gens qui sont vraiment équilibrés, qui sont vraiment pour x ou y raisons extrêmement à l'aise avec tout ça, ils vont naturellement, c'est plus fort que eux, ils vont naturellement commencer souvent par leur dominante. Ils vont naturellement avoir une petite préférence pour leur dominante. Soit ils vont commencer par elle, comme je l'ai dit, soit ils vont passer un peu plus de temps sur leur dominante, soit ils vont parler des deux, mais donner un peu plus de crédit à une des deux, etc. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand des doubles observateurs, par exemple, parlent, ils vont, par exemple, te donner premièrement l'effet, et très rapidement ensuite, mais ensuite, t'expliquer du coup le concept. Ils vont te donner des exemples concrets pour t'expliquer un concept. Et souvent, enfin à chaque fois en fait, ce sont eux des sensations dominantes. Et même s'ils ont une très très bonne intuition, même s'ils vont beaucoup te parler d'intuition à chaque fois, à chaque fois, ils passeront juste un tout petit peu plus de temps sur la sensation. Ils préféreront juste parler en premier de la sensation avant de passer à l'intuition, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à les coincer ces petits fils de pute. Chez les doubles décideurs, c'est pareil. Il y en a qui vont te donner leur avis, qui vont te donner l'avis des autres, qui arriveront très bien à gérer les deux, qui arriveront très bien à, comment dire, se voir un peu de l'extérieur, en gros, et comprendre l'opinion des autres sur eux-mêmes, etc. Ils vont pas être trop sur l'un, ni trop sur l'autre, mais ils vont avoir tendance à, juste quand ils vont parler des opinions des autres, donner un peu plus de crédit aux opinions des autres qu'à leur propre opinion. Et même s'ils vont te dire ce qu'eux, ils pensent, etc., ils vont juste un tout petit peu être plus à l'aise avec les choses qui font plaisir à tout le monde, si c'est des FE dominants. Les choses qui marchent, qui sont comprises par tout le monde, si c'est des TE dominants, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la personnalité des gens, parce qu'il y a des gens, c'est clair et net, c'est vraiment les archétypes même de leur type de personnalité. Voilà, il y a des, je sais pas, des INFJ, ok, c'est vraiment le cliché de l'INFJ. Il y a des ISTP, c'est clairement, voilà, le cliché de l'ISTP. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus nuancés, des gens qui sont beaucoup plus équilibrés, etc. Et même si quand je type les gens pour l'espace membre ou même pour mes données personnelles, que j'utilise aussi pour l'espace membre, donc au final c'est pareil, même quand je type les gens avec toutes les données qu'on a, parce que vous le savez, on ne se base pas que sur les 16 types du MBTI classique, qu'on en a beaucoup plus, qui permettent justement de comprendre ces nuances-là. Mais même avec tout ça, il y a vraiment des gens, parfois, je vais vraiment avoir du mal à dire définitivement, ok, c'est ça, leur personnalité, c'est ça qu'ils utilisent, etc. Mais malgré qu'on ait parfois de très très bons équilibres, nos fonctions dominantes, c'est pas juste quelque chose qu'on va bien aimer faire, en fait. C'est quelque chose qu'on va faire sans se rendre compte, c'est vraiment la chose sur laquelle toute notre vie est basée, en fait. Et pour un décideur extraverti, même s'il a une très bonne décision introvertie, la décision extravertie, ce sera toujours plus naturel, ce sera toujours quelque chose qu'il verra d'un meilleur œil que la décision introvertie. Pour un intuitif, même si c'est un double observateur, l'intuition sera quand même sur ça qu'il va... Si il est vraiment coincé, au final, pour prendre sa décision, il se basera quand même sur le concept, sur les trucs abstraits, etc. C'est avec ça qu'il y aura un peu plus, même si c'est très léger, on verra qu'il y aura quand même une très légère préférence pour l'un des deux. Et naturellement, sans même se rendre compte, il y en aura un qui sera privilégié à l'autre. C'est comme tes parents et tes frères et sœurs, tu vois ? Tes parents, oui, ils vous aiment tous autant l'un que l'autre, mais t'as quand même remarqué qu'ils préfèrent un petit peu, même si c'est un tout petit peu, ils préfèrent un petit peu ton petit frère, tu vois ? Et s'ils devaient en tuer un des deux, ça leur ferait extrêmement mal au cœur, mais ils te tueraient toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, là, ça va pour rigoler un peu en même temps, mais c'est vraiment ça, en fait. Même s'il y a les deux, ils sont adorés, les deux, on s'en sert autant, je parle plus des enfants, je parle des fonctions, là. Les deux, on s'en sert quasiment, quasiment autant l'un que l'autre. On va avoir quand même toujours une préférence pour un des deux, et quand on n'aura pas le choix, on va quand même en privilégier un. Naturellement, on va quand même donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. Naturellement, on va quand même avoir plus confiance en l'un plutôt qu'en l'autre. C'est pour ça que même les gens qui sont extrêmement matures, même les gens qui s'en sortent très bien avec toutes leurs fonctions, que ce soit parce que ce sont des gens matures ou parce que ce sont des types qui sont naturellement équilibrés, parce qu'il y a des types qui sont vraiment naturellement équilibrés, qui ont des configurations, on va dire, qui font que leurs fonctions inférieures, ce sont des fonctions qu'ils vont utiliser souvent, etc. Même avec les gens comme ça, le naturel, ils ne peuvent pas le cacher bien longtemps. C'est quelque chose que je remarque souvent et que je dis quand je parle, enfin quand j'explique comment typer des gens dans l'espace membre et que je fais quand je type les gens, dans les interviews par exemple, souvent, les cinq premières minutes, je ne les regarde même pas. Parce que pendant les cinq premières minutes, tu es dans une interview, tu essayes de faire bonne figure en fait, et tu vas naturellement te mettre à utiliser tes fonctions inférieures, essayer de te la péter un peu, tu vas montrer que tu es équilibré, que oui certes, tu es un intuitif, mais attention, regardons quand même l'effet, soyons précis avec les données qu'on utilise. Non, au début on sera dans ce genre de délire dont je veux montrer que je sais faire, je veux montrer que je peux, machin, etc. On va du coup être compliqué à typer parce qu'on va utiliser un peu tout. On sait quand même reconnaître, enfin j'apprends à reconnaître comment on reconnaît quand même l'utilisation d'une fonction dominante et l'utilisation d'une fonction inférieure. Mais parfois même c'est très subtil et les gens sont parfois réellement équilibrés et ils ont vraiment moins de soucis que la plupart des gens avec leurs fonctions inférieures. Pendant les cinq premières minutes d'une interview, tu sauras faire semblant, tu vois. Mais quand c'est des interviews de une heure, tu te doutes bien que tu ne vas pas réussir à être quelqu'un d'autre que la personne que tu es pendant une heure. On te pose des questions, etc. On essaie de te, surtout avec les politiques, au début ils font les beaux, etc. Mais au bout de dix minutes d'interview, on essaie de les piéger. C'est vraiment des combats qui mènent absolument tout le temps. Donc forcément ils vont se baser sur leurs armes, sur les fonctions, sur les capacités qu'ils maîtrisent le mieux. Au début, ils seront très compliqués à typer, mais plus on avance, plus on se rend compte car oui, leur naturel va reprendre le dessus. Ceux qui utilisent l'intuition se remettront à utiliser l'intuition. Ceux qui utilisent la sensation se remettront à utiliser la sensation, etc. Et je dis ça pour les politiques parce que souvent, quand tu es politique, on te pose des questions qui ne sont pas très agréables, etc. On essaie de te travailler un peu, n'est-ce pas ? Mais même avec des gens normaux, même si on te pose des questions qui sont parfaitement sympathiques, etc. Naturellement, enfin, ton naturel c'est ton naturel en fait. Tu ne peux pas faire semblant pendant très longtemps. Tu peux jouer un rôle pendant cinq minutes au début d'une interview, mais au bout d'un certain moment, sans même te rendre compte, tu vas baisser ta garde et tu te surprendras toi-même à re-être naturel si tu te dis, évidemment, consciemment que tu ne veux pas être naturel, ce que personne ne fait. Donc, effectivement, ils vont très rapidement redevenir normaux et ils vont avoir cette petite préférence pour une des deux fonctions. Ce petit « Oh, effectivement, je me sers des deux, mais celui que je vais utiliser en premier, celui que je vais utiliser quand je n'aurai pas le choix, etc. Celui que je vais préférer, c'est celui-ci ou c'est celui-là. » Et c'est seulement quand on voit un nombre suffisant de fois ce genre de choses qu'on peut effectivement se dire « Ok, cette personne-là, c'est un très bon double décideur » ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a même des gens qui sont très bien équilibrés avec leur toute première et avec leur toute dernière fonction. Ça existe aussi et c'est des choses qu'on voit aussi. Mais au final, avec le temps, avec une bonne méthode, en sachant ce qu'on cherche, en comprenant la psychologie des gens, bon après, c'est un grand mot « psychologie », mais en comprenant comment est-ce que marchent les comportements des gens, etc., en comprenant les personnalités, etc., on finit par les percer à jour et à ce moment-là, on s'est dit « Cool ! » Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. « Pouce bleu », « Abonne-toi », « Ouais, ouais, j'arrive ! » Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine !